Musique Voilà, alors nous nous trouvons sur la place des Corsains à Avignon en présence de Ludmila Guimaud Bonjour et de monsieur, voilà Eric Satie en personne Eric Satie en personne Voilà, ok Donc Ludmila dit Guimaud Guimaud dit Dites Léonie Pépistrel dans le spectacle Montmartre la belle époque Voilà, tout à fait Alors donc, vous êtes deux virtuoses du piano à quatre mains et deux bouches Exactement, nous sommes deux concertistes et nous partageons Montmartre la belle époque avec des oeuvres de haute virtuosité d'Eric Satie Et donc nous jouons avec le public avec une aisance extraordinaire et des artifices au piano Voilà Et puis donc, vous jouez, vous nous faites découvrir et redécouvrir les gymnopédies de Satie C'est bien ça ? De moi-même, moi je suis accompagné de mon assistante dans le spectacle Voilà, et sinon vous faites les gnociennes aussi ? Je les ai écrites Vous les avez écrites ? Excusez-moi mademoiselle Très bien, très bien Vous pouvez nous en dire plus ? Vous en avez combien ? Ça fait une petite série, non ? De six ? Écoutez, il y en a six exactement Il y en a six, d'accord Ok, très bien Et nous en jouons Enfin, j'en joue Je joue la troisième dans le spectacle Quand cette énergumène me laisse le piano Parce qu'il faut dire qu'elle est quand même insupportable sur scène On a eu des petits problèmes pour la cryo congelée Donc elle est arrivée, vous voyez, sourde, aveugle Et très acariâtre Donc elle ne me laisse pas de répit pendant une heure de spectacle Je suis obligée de voler le piano Mais elle joue très bien du piano Oui, bien sûr C'est une virtuose du piano, bien entendu Dans ce spectacle, mon Marc, la belle époque Elle n'est pas muette, par contre Ah ben ça, non, de ce côté-là, il n'y a pas de problème Ah non, j'aime beaucoup parler J'aime beaucoup communiquer avec le public avignonnais C'est ma dixième année C'est toujours avec un grand bonheur de faire Avignon Et il y a une synergie et une passion au niveau du public Qui est différent tous les jours Et nous nous mettons en scène, toujours avec cette passion Et nous allons à l'encontre de ce nouveau public Et tous les jours, nous devons, bien sûr, fournir un spectacle extraordinaire auprès de ce public Donc, on vous voit inviter aussi votre public sur scène pour une petite valse Alors, je ne les invite pas, je les oblige à apprendre à valser Car c'est des valses que j'ai composées dans les années folles J'adore la valse, donc mon public valse avec moi Et je les fais valser dans tous les sens du terme Et tout ça dans un beau climat bien jovial Pas du tout, ce n'est pas un climat jovial Ils dansent et c'est maître Satie qui donne le cours Alors évidemment, ils s'amusent parce que je suis très pince sans rire Donc, bien évidemment Je leur joue même mes vexations Avec mon seau prévu pour les évacuations Mais je ne leur joue pas la pièce pendant une journée Parce que là, ils ne pourraient pas supporter l'odeur Déjà, c'est insupportable Tout à fait, surtout dans une petite salle Exactement, mais enfin, nous avons la climatisation Et nous passons effectivement un très bon moment Quand mon assistante n'est pas là Mais vous avez oublié de dire que vous invitez votre finale En public avec le Franche-Cancan en Diablé Nous sommes au Moulin Rouge C'est extraordinaire Non mais là, elle est complètement partie, ma pauvre assistante Non mais je vais la changer pour l'année prochaine Il y a eu vraiment un gros incident dans la cryogénisation Je pense qu'elle ne va pas survivre un an de plus Elle a des problèmes de diction sur scène J'ai oublié de le préciser Ah mince Ah oui, oui, c'est terrible Terrible, terrible Et est-ce qu'elle s'en rend compte ou pas ? Ah ben absolument pas Mais je rajoute que cela fait partie du spectacle D'accord Nous faisons un tandem, un binôme extraordinaire Et cela marche très bien sur scène Et sinon, là maintenant, on va parler peut-être de vos projets Oui, tout à fait, parce qu'après en Avignon Eh bien, je ne m'arrête pas là Je vais faire des tournées sur les six continents Pendant une année Donc je vais enchaîner la grèche et des récitals Ensuite, je vais partir en duo à quatre mains Pour une tournée en Inde Avec ce cher Jean-Noël Dubois Qui n'est plus alias Eric Satie Et là, nous allons visiter plusieurs villes Une tournée harassante Mais je pense que cela va nous donner une joie extraordinaire De rencontrer ce nouveau public Et qui, ma foi, je ne l'ai toujours pas rencontré Et en Asie, je pense que là, c'est la première fois Et je m'en réjouis d'avance Très, très bien On vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon public Et de très, très belles scènes à vous Voilà Et surtout, vous pouvez voir donc Toutes mes séries de concerts dans le monde Et bien, dans mon site internet www.ludmila-guilmo.com Et là, vous allez voir mon année de tournée En passant par Brisbane En passant par Taïwan En passant par l'Afrique Par la Nouvelle-Calédonie Etc Je ne peux pas citer tous les pays Mais cela va être une année extraordinaire Et je suis toujours à rencontrer ce nouveau public Et surtout, jouer aussi pour le public souffrant Pour moi, qui est très important De penser à ce public empêché Qui ne peut pas venir entendre les concerts classiques Et je vais donc à leur rencontre Notamment en Inde, à Calcutta Où je vais visiter des écoles Des gens très pauvres Et leur amener la grande musique classique Et pour moi, c'est très important dans ma vie Mère Thérésa, vous vous rendez compte quand même Alors c'est quoi cette histoire de Nouvelle-Calédonie ? C'est des spaghettis ? Qu'est-ce que c'est ça exactement ? Non, cela va être une tournée En Nouvelle-Calédonie Aussi un nouveau public Et surtout à rencontrer Ces musiques actuelles, contemporaines De ces pays-là Et on va mélanger la musique classique Avec le leur Et je pense que ça va faire une osmose Traditionnelle extraordinaire Bon bah de toute façon Votre nouvelle cannellonie Elle repassera Parce que moi madame Je joue avec orchestre déjà Vous, vous ne jouez pas avec orchestre Donc je vais aussi partager l'affiche avec vous Ça va être déjà un calvaire Mais bon Alors ma tournée Elle est plus pleine que la vôtre Voilà Alors je serai vous Je mettrai un tout petit peu de modestie Parlez-nous-en Parlez-nous-en Jean-Noël Oh bah écoutez Non parce que moi je ne suis pas quelqu'un Qui va me mettre en avant Donc mais oui J'en fais autant qu'elle Voire plus Voilà Ok Voilà Bah écoutez On vous souhaite un bon festival d'Avignon Et puis à une prochaine fois Et je remercie Imagine la scène Qui pour moi Ce sont deux personnes extraordinaires Et je pense que nous allons nous rencontrer Dans plusieurs scènes nationales Et surtout à Seine-sur-Mer Avec bien sûr un concert l'année prochaine Et je m'en réjouis d'avance Et merci beaucoup Voilà Merci Lune Mila Et par contre on va remercier aussi le restaurant Le Molière Sur la place des Coursins De nous avoir accueillis C'est très sympathique de leur part C'est très sympathique De leur part Et on les remercie très très bien Et je trouve ce coin-là Par tonorité des Cigales Et pour moi on est déjà dans une Dans une atmosphère Pas de vacances Parce qu'on est là pour le travail Mais festif Moi j'ai aussi mon Molière Vous voyez Donc j'ai mieux que vous Voilà mon Molière Pour toute ma carrière artistique Donc ça Ça vous embouche un coin madame Je remercie Eric Sassi Sur ce Nous allons rendre l'antenne Parce qu'il y a d'autres artistes Qu'on doit interviewer Aussi prestigieux que vous madame Et voilà Merci Nous allons rendre l'antenne Merci 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 Merci